Coup de projecteur maintenant sur Chris Esquer. Il est au théâtre de la Madeleine, après une école de commerce, quelques années en entreprise. Le voici sur scène avec son spectacle Sur Rendez-vous. C'est son titre. Un spectacle plein de divagation, d'absurdité et de fantaisie. Sébastien Thème l'a rencontré. Un mot sur l'argent de poche maintenant. Et les gratifications. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 euros. Ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Et les enfants ne feront en général pas de difficultés pour vous accorder un 3 fois sans frais. Chris Esquer, c'est l'art de la digression. Volubier, pincer en rire, il est à consulter au théâtre de la Madeleine. Mais attention, Sur Rendez-vous. Je suis allé voir une fois un psy parce qu'un médecin pensait, il m'avait dit c'est peut-être une... J'étais très fatigué, il m'a dit c'est peut-être une dépression. Et un psy m'a dit non, non, c'est pas ça du tout. Et en fait c'était une mononucléose. On l'a donc allongé sur le divan pour savoir ce qu'il y avait dans sa tête. Et on commence avec une prise de tête. Ça va d'un chagrin d'amour en allant jusqu'à un problème de santé. Quelque chose de professionnel ou un dégât des os. Et là, sur aucun plan, j'ai pas de menace immédiate. Moi je considère que quand je suis pas contrarié, j'appelle ça le bonheur. Sinon on s'en sort pas. Donc là je suis dans une phase un peu pré-euphorique, j'allais dire. Quand j'ai vu des chiens à la télé, ça m'a marqué cette idée qu'on peut faire rire sans avoir de vannes. Y'a pas de blague. Et ça, je me sentais très proche de ça en fait. J'ai travaillé trois ans, je me sentais un peu inadapté. Et je me suis dit, je vais pas tenir jusqu'à la retraite en fait. J'avais fait le tour de ce que je pouvais donner aux entreprises en tant que personnage sérieux. Là je me suis dit, il faut que tu trouves un métier où tu vas essayer d'être payé pour t'amuser. Donc c'est pas un acte de courage, parce que je l'ai pas décidé, j'ai été contraint à le faire. Autre question qu'on se pose souvent pendant la croissance de bébé. Quand racheter des chaussures ? Et bien quand le bébé est violet. J'aimerais beaucoup une nouvelle émission où on verrait des gens s'endormir pour de vrai. Il faut que ça soit une émission de troisième partie de soirée. Et on les regarderait s'endormir. Ça c'est un abandon parce qu'on peut pas contrôler son image. On peut baver la bouche entre ouverte. Et donc c'est pas forcément très flatteur.